Bonjour, Dr Sylvie Chayou, je suis responsable du cours séjour gériatrique depuis son ouverture en février 2013 au centre Régné III auquel est rattachée une équipe mobile de gériatrie, laquelle exerce elle dans l'ensemble des services de l'hôpital. Ce service est constitué de 30 chambres individuelles pour recevoir des patients hospitalisés de Monaco de plus de 75 ans le plus souvent et présentant un problème médical aigu souvent associé à une décompensation d'une fragilité antérieure et ça peut être cardiaque, pulmonaire, neurologique soit par exemple une infection avec une décompensation et une poussée d'insuffisance cardiaque au respiratoire d'où le terme de polypathologie souvent employé pour déterminer les pathologies du sujet âgé. Il s'agit d'un véritable service de médecine où la plupart des patients regagnent leur domicile après environ une moyenne de dix jours d'hospitalisation. Nous avons la chance de travailler au sein d'un hôpital de petite taille pour lequel nous pouvons avoir l'aide de nos différentes spécialités. Nous intervenons avec les pneumologues, cardiologues, médecins rééducateurs fonctionnels, neurologues pour une prise en soins globale du patient et souvent aidés par une approche, un regard croisé de toutes les spécificités médico-soignantes du kinésithérapeute, de l'ergothérapeute autour d'un staff pluridisciplinaire hebdomadaire. Nous avons la chance de bénéficier d'une salle de kinésithérapie, ce qui est exceptionnel dans un service de médecine aiguë avec un kinésithérapeute dédié pour cette prise en soins globale et pour faire en sorte que le patient puisse récupérer le plus rapidement possible et favoriser au mieux son retour à domicile. Malheureusement, la gériatrie qui souffre encore de son image, nourrie par l'agisme. Or, le service de gériatrie, un service de médecine dans lequel nous exerçons des soins techniques complexes, nous avons la chance de pouvoir bénéficier d'un plateau technique radiologique, par exemple, très performant, de proximité. Souhaitons que cette proximité puisse être conservée à terme, qui permette au mieux d'assurer la prise en soins spécifique du patient hospitalisé dans le service et avec une équipe médicale pour lequel il y a plusieurs spécialités souvent représentées, gériatriques, internistes et infectiologiques. Le service également se compose d'une équipe médicale de gériatrie mobile formée par un médecin et une infirmière formée à la fragilité, lesquels vont exercer dans les différents services où il y a généralement un certain nombre de patients âgés et le plus souvent aux urgences, en unité de court séjour d'hospitalisation, mais également en cardiologie, en orthopédie, pour apporter une expertise médicale particulière, donner des conseils thérapeutiques, aider les patients à regagner leur domicile, cela peut être aussi dès les urgences, ou aider au choix du service d'hospitalisation et puis faire en sorte que ces patients puissent être intégrés ensuite dans une filière gériatrique. Il est important que cette activité se développe, car à l'hôpital, plus de 34% des séjours concernent des patients âgés avec au moins deux comorbidités, d'où la nécessité que cette spécialité soit vivement valorisée, reconnue, car les équipes ici font un travail difficile, mais tout à fait remarquable. Merci. 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 Merci.